... Alors on va continuer en effet cette discussion sur les territoires et les acteurs majeurs de l'économie circulaire avec nos invités qui nous rejoignent et qui prennent place. Alors on remercie François-Michel Lambert qui nous a fait cette introduction sur le sujet comme ça nous on va pouvoir rentrer directement dans la discussion. Alors avec nous aujourd'hui donc Fabrice Bonifait vous êtes président du C3D le collège des directeurs du développement durable vous êtes également directeur du développement durable du groupe Bouygues. Annemone Beres, vous êtes présidente du réseau Envie. Bonjour. Pierre Victoria, vous êtes directeur du développement durable de Veolia. Bonjour. Isabelle Bord, vous êtes présidente de Scarabée Biocop. Voilà, bonjour à vous. Et Alexandre Missoff, vous êtes directeur général de Paris, Île-de-France, capitale. Alors pour commencer, ce que je vais vous demander c'est peut-être de présenter en quelques mots vos organisations respectives. Il y en a certaines qu'on connaît peut-être plus que d'autres. Je vais demander peut-être à Annemone Beres de nous présenter le réseau Envie. Oui, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. Je vous remercie. Le réseau Envie en deux mots, c'est un peu le pionnier de l'économie circulaire. Un des pionniers, il y en a un autre autour de cette table puisqu'on a inventé presque ce concept sans le nom il y a 33 ans. C'est un réseau d'entreprises d'insertion, 50 entreprises sur tout le territoire national, 3000 salariés dont 2500 en insertion. Engagés depuis le début, en plus de ce projet social, dans un projet environnemental, on traite les déchets pour empêcher qu'il reste déchets, les transformer en produits ou les transformer en ressources, fractions de matières, lorsque l'on ne peut pas les réparer ou les réemployer. Parfait, merci beaucoup. Je passe la parole peut-être à Alexandre. Bonjour, merci d'être là. Peut-être en quelques mots, du coup, vous dire ce que fait Paris-de-France Capital économique. Nous sommes une association qui a rassemblé une centaine d'entreprises impliquées dans le développement du projet du Grand Paris. Et notre mission est d'attirer des investissements internationaux sur le projet du Grand Paris et dans le territoire du Grand Paris, y compris d'ailleurs ces développements jusqu'au Havre, le long de l'axe Seine. Et dans le cadre de nos actions pour attirer des investissements également dans les partenariats qu'on monte avec un certain nombre de grandes métropoles et de grands projets métropolitains dans le monde, on s'aperçoit que de plus en plus, la question de la soutenabilité des développements métropolitains est un enjeu essentiel pour l'attractivité qui va conditionner les investissements de la part d'entreprises étrangères. Et donc on travaille pour voir comment est-ce qu'on peut assurer la soutenabilité du projet du Grand Paris, soutenabilité énergétique, soutenabilité sociale et soutenabilité environnementale et logistique. Merci. Fabrice Bonifay, vous allez nous présenter aussi peut-être les deux organisations que vous représentez aujourd'hui. Pour Bouygues, je vais aller vite. Oui. Parce que tout le monde le connaît. Non, non. Surtout au titre du C3D, que l'on C3D, c'est une association qui a été créée il y a 11 ans et qui regroupe en fait les directeurs de ponts durables des grandes organisations françaises pour l'instant. Et l'un des sujets les plus importants que l'on traite actuellement, c'est l'évolution des modèles des entreprises, des modèles d'affaires des entreprises, des modèles économiques, pour passer d'un modèle linéaire, enfin je pense que les gens qui sont ici savent ce que c'est qu'un modèle linéaire, vers un modèle plus circulaire. Ça va pas de soi. François-Michel Lambert l'a dit tout à l'heure. Il y a tout un tas de freins dont on va reparler, je pense, pendant la table ronde. Et notre objectif, c'est d'essayer de lever ces freins au travers des POC, c'est-à-dire des expérimentations sur le terrain à l'échelle 1 de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui en mode dérégatoire, car l'un des freins, c'est un frein juridique et réglementaire aujourd'hui, c'est pas le seul. Démontrer que c'est possible de faire autrement pour notamment résoudre le sujet numéro 1 environnemental qui nous concerne aujourd'hui, qui est le sujet climat. On ne pourra pas prendre en compte ce sujet-là si on ne passe pas à un autre modèle économique et l'économie circulaire est le modèle économique qu'il faut pouvoir adopter rapidement. Pierre, Victoria. Merci de votre invitation et bonne après-midi à tout le monde. Veolia, 200 000 personnes, leader mondial des services à l'environnement, moitié client public, moitié client industriel, ce qu'on sait peut-être moins, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. On gère des services d'eau, on gère des services de propreté, on gère des services énergétiques. Alors pourquoi on est là pour parler d'économie circulaire ? Puisque surtout à un moment d'ailleurs où on est en train de rappeler que notre mission, c'est de ressourcer le monde. On verra dans les débats parlementaires comment on déclinera ça demain en raison d'être ou en mission. En tous les cas, notre sujet, c'est premièrement de faire plus avec moins, c'est-à-dire d'être capable de répondre aux besoins des services de développement et des besoins humains, parce qu'après tout, un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, deux milliards et demi qui n'ont pas d'assainissement, un milliard et demi qui n'ont pas d'énergie de par le monde. Comment peut-on faire en prélevant moins sur les ressources ? Et ça, c'est des réponses en matière de sobriété, en matière d'efficacité et en matière d'économie circulaire. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport au thème général de ce forum, c'est que nous sommes profondément un acteur territorial puisque nous ne gérons que des services de proximité pour des clients de proximité. Nous ne faisons pas des services qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Et notre enjeu, c'est bien aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de reconnecter les services qui étaient autrefois d'y connecter et c'est de faire en sorte que eau, énergie et propreté travaillent effectivement dans une économie circulaire en répondant le mieux aux besoins et en prélevant de moins en moins sur les ressources. Merci. Isabelle. Moi, je suis donc la représentante de Scarabée qui est le sociétaire rennais du réseau national Biocop. Donc, notre mission, c'est... Enfin, nous vendons dans nos magasins des produits spécifiques. Donc, on distribue de l'alimentation biologique et des écoproduits. Donc, Scarabée, nous, on existe effectivement depuis 35 ans. Donc, on disait tout à l'heure qu'on était nés quasiment en même temps. Donc, sur la place Rennais, la coopérative, c'est 50 000 sociétaires de cette coopérative. 8 magasins, des restaurants, un snack, un traiteur. Voilà. Et je dirais que la raison d'être de Scarabée et du réseau Biocop est de développer, à travers les outils que l'on met à disposition de nos clients et de nos sociétaires, l'agriculture biologique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Et nous, on travaille principalement sur le zéro déchet. C'est vraiment quelque chose que je souhaite pousser très fort en avant. Le zéro déchet, l'anti-gaspillage et le travail sur les circuits courts. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque vous avez chacun plein de projets innovants à nous donner en exemple. des exemples sur du réemploi, de la réutilisation des matériaux, du recyclage de déchets, comment on fait aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Patrice Bonifay. Vous avez un certain nombre d'exemples à nous donner sur les territoires puisque aujourd'hui, le LH Forum se concentre sur les territoires et les villes. donnez-nous des exemples innovants. C'est quoi ? Comment ça fonctionne et comment ça marche ? Alors, concrètement, effectivement, Bouygues opère dans le monde entier et est à la tête de plusieurs projets d'écoquartier en partenariat avec des villes. Donc, on est à la fois le constructeur, l'opérateur et l'exploitant. Et dès lors qu'on parle d'économie circulaire, le premier sujet, c'est la reconfiguration du modèle économique pour que le sujet soit viable économiquement. Alors, quelques exemples concrets. Mon voisin de droite opère des réseaux d'assainissement depuis des décennies. Et on ne sait pas, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais dans ces réseaux d'assainissement, il y a des calories. Des calories qui peuvent être captées pour chauffer des bâtiments ou même chauffer de l'eau chaude sanitaire. C'est des choses qu'on a très peu fait pendant des décennies et que commencent à faire aujourd'hui. Donc, avec des pompes à chaleur, on capte ces calories et on chauffe des bâtiments. Alors, pourquoi c'est extrêmement économique ? Parce que ces calories sont quasi gratuits. On a juste l'énergie de la pompe à chaleur. C'est constant. C'est toute l'année. Et ça consomme zéro énergie fossile. Vous avez aussi un autre exemple que l'on utilise. Alors, ça, on le fait à Roquebrune 4 Martin sur un projet de logement qu'on a construit et qu'on a livré il y a quelques années et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Un autre projet sur lequel on a travaillé, c'est la récupération des déchets organiques à l'échelle d'un îlot, d'un quartier. Ces déchets, on les récupère, on les méthanise, on fabrique de l'énergie avec ça. On fait même de la co-génération. Ça aussi, c'est malin. Vous savez que dans les déchets organiques, c'est essentiellement de l'eau. Donc, transporter de l'eau, ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux le laisser sur place. Et c'est un modèle qui est tout à fait viable aujourd'hui dès lors qu'on arrive à capter la ressource et d'avoir des qualités de tri suffisantes. Sur Lyon, on a un autre projet. Il s'appelle le projet Icari où les bâtiments sont construits sur un îlot avec ces trois typologies de bâtiments. On a donc des logements, des commerces et puis des bâtiments tertiaires. Les bâtiments sont positifs. Donc, ils sont autoproducteurs d'énergie photovoltaïque intégrée bâtie. En fait, les bâtiments sont producteurs d'énergie. Mais comme dans ce quartier, les bâtiments ont des courbes de charge qui sont différents, eh bien, en mode, dans la journée, les bâtiments tertiaires produisent de l'énergie que le bâtiment auto consomme. Mais le week-end, quand il n'y a personne dans ces bâtiments ou le soir, eh bien, ils peuvent revendre cette énergie ou apporter l'énergie aux logements qui sont à côté. Donc, ça permet d'affaire un équilibre énergétique au niveau du quartier. Ça marche très bien. Il y a beaucoup de pays où ça fonctionne déjà comme ça. Ou ça, par exemple, il y a des pays à l'étranger où il y a des exemples. Alors, aux Etats-Unis, il y a déjà beaucoup de quartiers dans beaucoup de villes américaines qui fonctionnent comme ça. C'est ce qu'on appelle les smart grids. Ça commence à se développer en France. Il y a plusieurs projets en France qui fonctionnent selon ce principe-là. Mais on est encore dans le registre de l'anecdotique par rapport à ce qu'il faudrait pouvoir faire pour autoproduire là où les ressources existent. Mais on est là pour en parler et pour lever les freins. Car il y a encore peu de temps, ce n'était pas possible d'autoconsommer ce qu'on produisait. Ce n'était pas possible de revendre à ses voisins. Il y avait tout un tas de freins que vous pouvez imaginer de certains acteurs établis qui ne voyaient pas forcément ça d'un bon oeil. Donc, le problème, il est là. Je vous donne un autre exemple également sur un sujet sur lequel on travaille avec notre partenaire Alstom. Les tramways, les trains, notamment les tramways dans les villes, sont amenés à freiner souvent, forcément, parce qu'ils s'arrêtent dans des sous-stations. Eh bien, cette énergie de freinage, aujourd'hui, Alstom sait la récupérer et on peut la réinjecter, alors bien sûr dans le réseau, mais on peut aussi la réinjecter dans des bornes de recharge de véhicules électriques à proximité. Je vous donne encore un autre exemple. On esclave énormément de terre aujourd'hui quand on fait des tunnels, quand on fait des ponts, etc. On récupère de la terre crue. Cette terre crue, jusqu'à encore très peu de temps et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers, eh bien, on l'évacue comme un déchet inerte. Aujourd'hui, c'est possible de construire en terre crue, mais là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de freins à lever. Mais on a des projets qui vont de son sens pour récupérer cette matière première, éviter de l'acheter et construire, et donc ne pas construire ni en béton, ni dans des matériaux qui sont, vous le savez bien, plus polluants. Donc, ces overlaps, ces recouvrements, ces données de sortie des uns qui deviennent les données d'entrée des autres, ça apparaît comme du bon sens, ça apparaît comme des choses qu'on aurait toujours dû faire, mais on a perdu ce bon sens parce qu'on est en train de réinventer des choses qui ont existé il y a quelques décennies avant la civilisation thermo-industrielle que l'on connaît, qui a eu beaucoup d'avantages, mais qui a eu aussi beaucoup d'inconvénients sur les ressources. Si on voit bien qu'on est à la fin, on est à la limite de ça. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit le député tout à l'heure, on a des technologies numériques qui nous permettent de faire en sorte que les différents acteurs puissent plus facilement communiquer. Je vous donne un dernier exemple qui est très concret. Dans l'industrie du bâtiment, hélas, cette industrie produit beaucoup de déchets, rien que pour le bâtiment seul, c'est 40 millions de tonnes par an en France. C'est un gaspillage de matières premières énormes, avec un gaspillage d'énergie grise énorme car on jette dans des carrières des éléments qui pourraient à peu de frais être réutilisés et réemployés dans d'autres ouvrages une fois, bien sûr, remis en état. Eh bien, grâce au numérique, nous allons lancer avec un grand partenaire industriel une plateforme. C'est la mode des plateformes mais ça marche bien qui va permettre sur nos chantiers dès lors qu'on aura des chutes, de moquettes, de carrelages, de faux planchers, etc. Et on en a toujours sur nos chantiers. Forcément, c'est difficile d'être en juste matériau pour ce type de chantier. Eh bien, on va récupérer, on va valoriser ces données de sortie à l'intention de particuliers, d'autres chantiers en temps réel de manière à ce qu'on puisse tendre vers le zéro déchet de chantier comme aujourd'hui on ne tolère plus aucun accident sur nos chantiers. Plateforme, c'est application, c'est ça que vous dites ? C'est une application qui va permettre donc de mettre en correspondance une plateforme d'intermédiation en fait entre des chantiers donneurs et des chantiers preneurs ou des particuliers pour tendre vers le zéro déchet. Et c'est possible. C'est possible. Donc, vous voyez, ces quelques exemples montrent qu'aujourd'hui, les solutions existent. On en a des dizaines d'autres. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a des leviers aujourd'hui qui sont essentiellement des leviers juridiques et fiscaux pour faciliter la mise en place de cette économie circulaire. Et on en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais le premier levier, c'est aussi la commande publique pour qu'elle devienne prescriptrice de cette économie. On va laisser justement la parole sur ce sujet à Alexandre Missoff peut-être sur un territoire plus particulier, Paris, Île-de-France. D'autant plus que Fabrice m'a piqué à peu près toutes les illustrations que je comptais mettre en avant sur les possibilités. Mais je pense que ça montre bien l'enjeu réel qui est derrière. C'est le décloisonnement entre les différents acteurs. Il faut qu'on arrête chacun de consommer et d'utiliser leurs sources en silo sans se préoccuper de ce que fait l'autre sur la récupération de l'énergie fatale des trains au freinage pour alimenter les bornes de recharge électrique sur les parkings. Ça existe à la gare d'Orsay dans l'Essonne. Ça fonctionne bien mais ça demande du coup une coordination entre l'exploitant du parking, entre l'exploitant du réseau ferré en l'occurrence intérieur urbain et entre l'autorité organisatrice de transport. Donc la question c'est vraiment là-dessus comme sur d'autres sujets de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et de les faire travailler ensemble pour que chacun voit ce que l'un produit comment il peut aider l'autre à ne pas gaspiller. Sur les déblés de chantier dans le cadre du projet du Grand Paris on va creuser 200 km de tunnels de métro pour vous donner l'équivalent d'un volume ça fait 40 millions de tonnes de déblés c'est l'équivalent de 6000 piscines olympiques remplies. Si on évacue tous ces déblés évidemment la consommation carbone pour l'évacuation de ces déblés entraîne un bilan spectaculairement négatif. Donc tout l'enjeu c'est de se dire on a l'occasion d'anticiper sur ce sujet on sait qu'on va exploiter tel volume de déblés de chantier sur les 15 ou les 20 prochaines années et du coup comment est-ce qu'on se coordonne en amont avec les différents maîtres d'ouvrage pour dire tiens peut-être qu'une société de travaux publics routiers, autoroutiers en a besoin pour tel ou tel projet et de voir avec l'ensemble de la chaîne des maîtres d'oeuvre et des maîtres d'ouvrage comment est-ce qu'on peut maximiser la réutilisation sur place au lieu d'être simplement dans les mesures compensatoires ou dans l'évacuation. Et puis il y avait un autre sujet qui était important dans ce que vous disiez c'est je crois sur la ressource humaine parce qu'on parle tout à l'heure des différentes consommations techniques qu'on peut avoir que ce soit énergétique que ce soit sur l'environnement que ce soit sur les matériaux de construction et en effet là on voit dans le projet du Grand Paris comment est-ce qu'on peut essayer de récupérer l'énergie dégagée par les gares qu'on essaie de refroidir pour récupérer cette source de chaleur pour chauffer les quartiers autour parce qu'on va construire 80 000 nouveaux logements par an ça a déjà commencé comment est-ce qu'on essaye de faire système dans la ville pour que l'énergie des réseaux l'énergie des gares et l'énergie des bâtiments se compensent dans un cercle vertueux et puis la ressource principale c'est la ressource humaine comment dans des projets de cette ampleur on essaye d'anticiper sur les besoins en main d'oeuvre sur les éléments de formation pour que on favorise l'emploi local pour qu'on favorise l'emploi en insertion locale comment est-ce qu'on peut favoriser également les petites entreprises qui vont travailler sur les territoires aujourd'hui dans un projet de cette nature et de cette ampleur on a la chance de pouvoir anticiper sur les volumes et de se dire qu'en 2022 on sait qu'on va avoir une tension sur les poseurs de vossoirs sur les mineurs boiseurs sur les soudeurs en milieu souterrain et tout un ensemble d'activités on regarde les éléments de démographie naturelle dans chaque métier et on voit là où il y a des tensions ça nous permet aussi d'agir en amont pour se dire du coup on va faire des formations vers les habitants de ces quartiers ou vers des populations extrêmement fragilisées ça va jusqu'aux personnes qui sont aujourd'hui placées en détention en milieu fermé pour dire on va vous donner aujourd'hui les formations qui vont vous permettre d'avoir une qualification sur les emplois qui demain vont être en tension et du coup c'est cette espèce de cercle vertueux dans lequel chacun doit sortir de son silo les mettre d'ouvrage les mettre d'oeuvre et chacun travailler ensemble pour voir ce que produit l'un comment il peut bénéficier à l'autre merci beaucoup Anne-Emone Beres sur ce sujet là des exemples dans des territoires où votre activité fonctionne et fonctionne bien alors on fonctionne dans on ne fonctionne que dans des territoires et comme on fonctionne bien les territoires fonctionnent bien je fais ce petit ce petit jeu de mots parce que quelque part on est toujours implanté quelque part et on est on est localement existant pour autant moi ce sur lequel je voudrais insister c'est que pour qu'on ait vraiment des solutions d'économie positive d'économie circulaire qui se mettent en marche il faut une véritable mobilisation et volonté politique au niveau des territoires et j'emploie à dessein l'intention politique parce que il n'y a que cette volonté qui peut permettre de mettre autour de la table justement les différents acteurs en synergie pour que les territoires inscrivent je vais vous dire où ça fonctionne avec un exemple je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a fait en 35 ans et notamment en travaillant beaucoup sur le réemploi avant le recyclage mais un exemple tout frais tout neuf de la nouvelle économie on est en train d'inventer la nouvelle filière une nouvelle filière d'économie circulaire des aides médicales c'est un marché considérable un vrai sujet pour les finances publiques et bien on a lancé dans les territoires à Angers à Strasbourg à Lyon à Nantes à Rennes à Angoulême parce qu'on a trouvé dans ces territoires la volonté des acteurs de la santé publique des politiques des conseils départementaux conseils régionaux villes qui ont aidé à lancer les premiers ateliers où on réemploie du matériel médical des fauteuils roulants par exemple qui vont être un besoin énorme pour notre société demain qui le sont déjà aujourd'hui et qui sont pour l'instant gaspillés une fois que la sécurité sociale a financé ou la personne qui en a besoin a financé elle-même le reste à charge et bien lorsqu'il n'y a plus l'usage le handicap a évolué ou il y a de nouveaux besoins qui sont apparus l'appareil est tout simplement abandonné dans un grenier dans une cave donc voilà un exemple j'en aurai plein d'autres mais je vous pouvez nous en donner encore un autre je peux vous en donner d'autres on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de métropoles qui ont choisi et voulu être tout à fait à la pointe et innovatrice dans le domaine de l'économie circulaire qui est aussi d'abord une économie sociale qui permet aux personnes de rester et de trouver un emploi là où elles vivent et là où sont implantés leurs propres écosystèmes par exemple dans la métropole de Lyon la structure d'envie à Lyon répond et est en liaison avec la métropole du Grand Lyon pour implanter des solutions de plateforme d'économie circulaire à Paris pour reprendre un exemple proche nous avons pu répondre à un appel de la mairie à développer des solutions d'innovation sociale et d'innovation circulaire et ça me permet de faire un petit clin d'oeil à Fabrice Bonifeu puisqu'on va pour déployer l'offre d'envie construire un bâtiment dans Paris qui va nous permettre de montrer aux parisiens et de mieux faire connaître cette autre économie qui existe de la réparation et du réemploi et petit clin d'oeil notre activité principale est plutôt dans l'économie circulaire des appareils électroménagers électriques matériel médical maintenant mais on a voulu que ce bâtiment soit digne de notre mission économie sociale et circulaire et on a cherché notamment avec un grand acteur comme Bouygues à faire ce bâtiment avec des gens qui ont exprimé une volonté forte de l'économie circulaire c'est pas passé c'est pas passé pour plein de raisons mais aussi parce que Fabrice Bonifé n'a pas voulu le dire mais c'est une réalité aujourd'hui dans notre modèle linéaire on n'est pas encore dans un modèle circulaire c'est pas encore une réalité et bien la réalité c'est que c'est plus cher de construire avec des bâtiments de réemploi que de jeter et de racheter du neuf quitte à l'importer on va en reparler peut-être sur les freins merci beaucoup pour ces nombreux exemples Pierre-Victoria des nombreux exemples d'abord je veux dire pour que l'économie circulaire avance et elle avance en réalité mais il y a deux conditions à mon avis il y a la question de l'innovation et Fabrice en a parlé et il y a la question de la coopération c'est à dire que si on veut que les déchets des uns deviennent les ressources des autres si on veut qu'on soit capable d'identifier quels sont les producteurs de ressources et quels sont les utilisateurs de ressources il faut nécessairement qu'il y ait une logique de coopération et de dialogue entre l'ensemble des acteurs d'ailleurs François-Michel Lambert l'a bien dit tout à l'heure a montré que derrière le concept d'économie circulaire il n'y a pas qu'une problématique économique il y a tout un modèle de société il y a toute une vision de société il y a sans doute une certaine forme d'humanisme aussi à comprendre que derrière cela c'est pas seulement la protection de la planète c'est aussi le dialogue entre les acteurs qui est au coeur des réponses si je vous donnais des exemples précis on pourrait en donner plein je finirai par le Hav et je commencerai peut-être par d'autres lieux au Mans il y a 4-5 ans quand on venait ici parler d'économie circulaire on disait les déchets des uns deviennent les ressources des autres aujourd'hui ça va bien au-delà des déchets c'est la capacité à percevoir quelles sont les nouvelles ressources au Mans on récupère tout simplement le méthane issu de la station d'épuration pour aujourd'hui être l'intégrer dans le chauvage urbain à Arras on utilise ce qu'a dit tout à l'heure Fabrice c'est à dire qu'on utilise les eaux usées de la station d'épuration pour chauffer la piscine et ça c'est très facile parce que d'abord c'est très facile et surtout la piscine elle a besoin d'avoir des flux permanents de chauffage donc les eaux usées qui coulent continuellement dans les réseaux permettent effectivement d'apporter cela et en gros c'est une économie d'énergie financière de 40% et une économie de ressources de 60% on travaille beaucoup sur un sujet tout à fait étonnant qui est aussi le problème de la réutilisation des eaux usées vous savez que il y a des stations d'épuration aujourd'hui partout et grâce d'ailleurs aux politiques européennes en tous les cas et dans beaucoup de pays du monde ça produit des eaux usées les eaux usées aujourd'hui ont une valeur souvent notamment dans les périodes de stress hydrique qui fait qu'il serait un peu stupide de les renvoyer à l'eau sans les réutiliser aujourd'hui on ne peut pas les réutiliser en France qui est une aberration en dehors de l'utilisation pour des golfs par exemple etc mais on ne peut pas l'utiliser pour de l'irrigation agricole ce qui est le paradoxe puisque aujourd'hui si vous achetez des tomates dans votre magasin Biocop par exemple Oscar Abéaren si elles viennent du Maroc elles ont pu être irriguées par on va dire qu'il n'y en a pas du Maroc mais ça fait rien donc c'est un exemple purement théorique n'est-ce pas voilà celle du Maroc elles ont été arrosées par des eaux usées mais les françaises elles ne peuvent pas donc il y a justement des choses tout à fait étonnantes la réutilisation des eaux usées ça va être un énorme moyen de répondre demain au stress hydrique d'autant plus que plus il y a d'habitants plus il y a des stations d'épuration et donc plus il y a des ressources qui peuvent être disponibles et qui permettent souvent de garder d'ailleurs dans les pays en développement en tous les cas et dans les pays émergents l'eau pour des usages domestiques en les réutilisant pour des usages industriels ou agricoles deux mots sur ce qui se passe aujourd'hui ici dans le secteur du Havre on a plusieurs projets extrêmement intéressants dans le secteur industriel aujourd'hui on récupère les déchets de la zone industrielle pour en faire des déchets pour les propres industries c'est à dire qu'on a 50% dans la zone industrielle proche d'ici avec la société Cedibex qui ont fait de l'incinération d'ailleurs cette incinération on récupère de l'énergie et on remet en fait cette énergie au service des propres industriels là on est même sur de l'économie circulaire qui circule à l'intérieur d'un même secteur une même économie on travaille aujourd'hui beaucoup sur le Havre sur les questions du captage du CO2 à partir des cheminées et là on est capable aujourd'hui de prendre du CO2 de le transformer en gaz le problème c'est qu'il faut qu'on trouve un partenaire s'il y en a dans la salle on est demandeur gazier qui nous permettrait d'étendre de l'expérimentation pour le faire sur d'autres zones que l'endroit où on est donc on est vraiment dans des logiques d'expérimentation extrêmement forte et extrêmement importante et là je vous parle de ce qui se passe en France on viendra peut-être de ce qui se passe aussi à l'étranger où il y a des grandes leçons d'économie circulaire à prendre donnez nous un exemple à l'étranger à l'étranger et bien alors on peut prendre deux pays complètement différents si vous voulez bien on peut prendre des pays extrêmement engagés en matière du développement durable on en parlait tout à l'heure du Danemark mais en l'occurrence c'est la Suède où en Suède on travaille dans une ville de 150 000 habitants où la municipalité a clairement décidé de ne plus du tout dépendre des énergies fossiles alors le problème de la Suède c'est que vous avez des variations de température extrêmement fortes dans la journée et que donc malgré nous on gérait les déchets et on faisait de la co-génération à partir des déchets mais qu'il fallait quand même faire appel à du fuel et donc on a monté avec eux un système qui permette en fait lorsqu'il fait chaud dans la journée de stocker cette eau chaude tout simplement et de permettre de mettre l'eau chaude dans le réseau au moment où le froid se fait le plus sentir dans la ville et alors ce prix a été reconnu par le R20 par le meilleur prix énergétique il y a 2-3 ans dans une autre ville qui se trouve qui est en Roumanie on est aujourd'hui dans les pays de l'Est où on est aussi gestionnaire de grands réseaux de chaleur et beaucoup à partir de charbon donc on est aujourd'hui dans une logique de sortir du charbon dans l'ensemble de ces pays là à Pech par exemple en Roumanie on a transformé l'usine qui fonctionnait l'usine thermique centrale thermique qui fonctionnait à partir de charbon à partir de paille et à travers cette paille aujourd'hui c'est 100% de l'ensemble de la ville qui est uniquement utilisé à partir de paille et on y reviendra sur la question territoriale parce que derrière cette usine de paille c'est aussi un accord où on fait travailler 270 personnes pour la récolte du biogaz pour être capable d'alimenter en fait la machine donc il existe plein aujourd'hui d'innovations mais ces innovations elles sont pas techniques elles sont sociales elles sont économiques elles sont contractuelles et c'est tout ce mouvement d'évolution d'innovation qui est fondamentale si on veut effectivement faire passer d'une économie linéaire à une économie circulaire merci beaucoup on passe la parole maintenant à Isabelle Bord vous allez nous dire aussi que vous travaillez sur le zéro déchet et puis après peut-être on va aller sur le sujet de l'humain de l'emploi des producteurs avec lesquels vous parlez c'est ça donc on parle de coopération entre les acteurs et nous on essaie de travailler beaucoup sur la sensibilisation des consommateurs puisqu'on a des consommateurs qui rentrent tous les jours au quotidien dans nos magasins enfin Scarabée et ailleurs et donc je me suis posée il y a assez longtemps enfin une dizaine d'années la question de comment faire pour réduire nos déchets au niveau alimentaire alors c'est vrai qu'aujourd'hui on achète tous les jours au quotidien de l'alimentation qui est très emballée des fois sur-emballée deux emballages plastique carton etc et puis j'ai tenté une expérience qui était totalement anti-commercial à l'époque et qui a fait d'ailleurs beaucoup peur à tous mes collègues dans la coopérative c'était d'accès sur un très gros développement au niveau des produits en vrac donc déjà vrac épicerie ce que nous on appelle l'épicerie mais j'ai été un petit peu plus loin que ça puisque je me suis dit j'avais tenté une expérience quelques années avant qui n'avait pas beaucoup marché et là je me suis dit en fait si j'attends que le consommateur suive en fait ça va marcher donc je vais l'obliger alors ça fait un peu comme ça mais je vais l'obliger dans cette démarche et tout en même temps lui expliquant le pourquoi de cette démarche et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai éliminé au sein des magasins tous les produits qui étaient emballés tous les produits qui existent en vrac n'existent plus en emballé donc ça peut sembler très facile comme ça mais quand quelqu'un cherche du sel par exemple et nous demande elle est où là la boîte de sel et bien non vous allez au vrac et donc on a aujourd'hui 350 à 400 produits en vrac et je ne me suis pas arrêtée à l'épicerie puisque je l'ai fait aussi au niveau de ce qui est huile, condiment vinaigre etc et donc j'ai une douzaine de pompes en ce qu'on appelle nous l'épicerie liquide et là j'ai essayé de travailler encore plus loin c'est à dire que je me suis dit je vais obliger mon consommateur à revenir avec sa bouteille donc il faut que moi je sois vertueuse jusqu'au bout donc j'ai essayé de travailler avec des producteurs locaux huile de colza de tournesol etc et ce que l'on a monté donc c'est un partenariat avec des producteurs locaux qui nous livrent en fût nous on délivre en vrac le consommateur revient effectivement systématiquement avec sa bouteille et quand le fût est vide il repart chez le producteur donc évidemment on a économie de plastique enfin pour nous le plastique c'est un enfin pas que pour nous je crois que pour la planète le plastique est un gros problème et j'ai été même jusqu'à la distribution de l'eau en bouteille donc tout le monde m'a dit mais tu vas distribuer de l'eau j'ai dit oui et donc j'ai installé des machines pour distribuer de l'eau et c'est pareil on propose un pack de 6 bouteilles d'eau 6 bouteilles vides et le consommateur revient régulièrement remplir ses bouteilles d'eau qui est filtrée 3 systèmes de filtration etc ça marche très bien mais ça a été un long travail de sensibilisation qu'on a dû vraiment accompagner accompagner au niveau de nos consommateurs et aujourd'hui aujourd'hui je crois qu'on ne pourrait pas revenir en arrière d'ailleurs moi personnellement je ne souhaiterais pas revenir en arrière et nos consommateurs non plus au niveau du gaspillage on a fait un travail au niveau des restaurants je parle vraiment de ce qui est fait chez nous en fait nos producteurs locaux ne peuvent pas il y a tout un pan de ce qu'ils cultivent en bio et on sait qu'en bio c'est vraiment un travail fastidieux enfin voilà c'est pas mécanisé etc et donc il y a ce qu'ils nous livrent en magasin des fruits et légumes qui nous livrent en magasin mais qui ne sont pas vendables en l'état en magasin et donc on a fait tout un travail de récupération au niveau des restaurants donc c'est ces produits là qui sont retravaillés et resservis on sert quand même 1000 repas par jour à Rennes donc ça veut dire ça représente quand même un volume et un vrai écoulement possible pour la production locale qui est vraiment ravie de travailler avec nous sur ce sujet là il fallait que ces légumes leur restaient sur les bras voilà et on essaye aussi de récupérer les produits du magasin donc il y a un vrai travail fait à ce niveau là et on essaye toujours de sensibiliser les consommateurs puisque vendre un repas en restaurant c'est très bien mais il y a quelque chose qui m'a choquée beaucoup c'est ce que les gens consomment en fait ils achètent leur repas et après ce qui part à la poubelle et ça je trouve que c'est aujourd'hui limite inacceptable enfin moi je trouve ça vraiment très difficile à voir et donc on est sur un projet de vendre nos repas en vrac au poids c'est à dire que nos consommateurs vont arriver et vont payer ce qu'ils achètent je pense qu'au départ ça va ils vont remplir comme ils le font aujourd'hui beaucoup leur assiette et puis au fur et à mesure je pense qu'on va réussir à les sensibiliser au fait de remplir juste ce dont on a besoin pour ce repas de midi voilà donc là il y a vraiment un travail moi j'aime bien aller du début jusqu'à la fin de la chaîne merci beaucoup pour parler de l'humain oui alors on va on va peut-être parler des freins parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et que c'est quand même le coeur j'allais dire du sujet pour améliorer cette économie circulaire je vais passer la parole à Fabrice Bonifait pour nous dire un petit peu quels sont les freins les freins institutionnels les freins juridiques etc alors il y a d'innombrables freins mais le premier c'est aujourd'hui on manque de demande nous les industriels on dit toujours que vous faites beaucoup de lobbies pour pas qu'il y ait des régulations c'est pas tout à fait ça je pense que la régulation elle est acceptée lorsque c'est clair lorsque c'est lorsqu'on a une vision sur le long terme pour qu'on puisse investir lorsqu'elle est équitable et surtout lorsque les différents gouvernements qui se succèdent c'est normal dans une démocratie ne changent pas d'avis l'un par rapport à l'autre parce que c'est tout juste détestable pour les industriels et en fait il faut créer l'économie de la demande c'est à dire que je vous donne un exemple nous on est prêt à faire des bâtiments avec du réemploi parce qu'on a la matière première la matière première elle ne manque pas aujourd'hui si on prend les chiffres que je connais bien c'est 270 millions de tonnes de déchets du BTP dans une ville comme Paris il y en a 12 millions qui rentrent tous les ans de matériaux et 11 millions qui sortent donc la matière première secondaire elle existe on a des grands partenaires qui savent très très bien la trier sauf que que ce soit en marché public et en marché privé et bien on n'a pas de prescription pour qu'on construise en réemploi et qu'on incorpore 5% 10% on peut le faire progressivement bien sûr mais nous on attend qu'une chose c'est que les maîtrises d'ouvrage nous disent bien l'école maternelle le lycée le conseil général ou le bagasin mettez un certain pourcentage de réemploi dans le cahier des charges et puis à partir de là nous industriel on saura faire il n'y a pas de problème on saura faire mais il faut que ce soit prescrit si ce n'est pas prescrit on ne pourra pas le faire donc là dessus les architectes doivent s'adapter ce qui valide les matériaux également il y a tout un tas d'organismes publics qui autorisent ou pas que les matériaux qu'on va utiliser sont conformes et là je pense qu'il faut mettre un petit peu de souplesse et d'agilité car je pense qu'on a été vraiment très très loin dans le principe de sécurité sur des matériaux quand même qui ne sont pas non plus très très dangereux je ne parle pas de l'amiante bien sûr pour le bâtiment mais il n'y a pas que ça et rien que ça déjà ça pourrait amorcer une pompe vertueuse pour résoudre le problème de l'équation économique car dans certains cas l'économie circulaire c'est juste moins cher parce qu'on ne paye pas les ressources j'ai oublié de vous donner un exemple tout à l'heure chez Bouy il y a aussi une entité qui s'appelle BookTélécom on a d'innombrables data centers tout le monde téléphone tout le monde a de la data ces data centers ça produit une chaleur considérable qu'il faut refroidir il faut refroidir les ordinateurs qui est à l'intérieur les calculateurs cette chaleur fatale aujourd'hui dans la plupart des cas pas partout mais elle est gaspillée donc on pourrait utiliser cette chaleur fatale pour faire autre chose et c'est pas fait parce que juridiquement parlant c'est pas possible c'est compliqué c'est compliqué de faire travailler les acteurs qui ne sont pas incités à travailler ensemble je vous donne un dernier exemple encore d'origine réglementaire et puis d'organisation dans les villes on a mis au point un lampadaire chez Bouy qui s'appelle la Citybox qui est un lampadaire un peu extraordinaire qui permet à une communauté une collectivité de remplacer 7 réseaux distincts donc ça fait lampadaire bien sûr mais bornes de recharge de voiture électrique ça fait hotspot wifi public ça fait vidéosurveillance et dans les villes bien sûr les villes opèrent ces différents types de réseaux ou demandent à les privés d'opérer ces différents types de réseaux mais dans la vraie vie ces réseaux individuels coûtent de l'argent il faut installer le réseau il faut installer l'infrastructure l'opérer ce lampadaire il fait tout donc il coûte un peu plus cher bien sûr parce qu'il a plus de fonctionnalités mais lorsque vous faites le sigma des dépenses entre les différents réseaux qui existent pour remplir les mêmes missions et ce lampadaire qui fait tout en coût complet ça coûte beaucoup moins cher mais pour des raisons de durée de contrat qui sont pas les mêmes d'opérateurs qui sont pas les mêmes et bien les collectivités nous disent ben non c'est pas possible parce que c'est techniquement irréalisable et vous êtes freinés pour le développer et alors donc on le fait dans des villes qui sortent de nulle part dans des quartiers qui sont neufs ça on impose très facilement cette technologie mais dans les villes installées on sait très bien que l'essentiel du problème de l'économie circulaire c'est de reconstruire la ville sur la ville et que la plupart les trois quarts des infrastructures qui existent aujourd'hui existeront encore 2050 donc c'est bien les règles du jeu qu'il faut changer si on veut mettre en place une vraie dynamique d'économie circulaire en aucun cas c'est une difficulté technique en aucun cas c'est une difficulté de réglementation c'est une difficulté juridique et d'acceptation aussi qu'on peut faire du business autrement merci beaucoup je vais faire réagir Annemone Béret sur ce sujet des freins oui je pense qu'en fait il y a il y a un sujet qui fait qu'on est encore complètement malheureusement dans l'économie linéaire c'est ça qu'on compte c'est ça qu'on évalue c'est là dessus qu'on est performant ou l'on l'est pas c'est là dessus qu'on assure la pérennité de son entreprise son développement économique ou pas pour qu'on réussisse à basculer vraiment dans un modèle positif un modèle circulaire il faut qu'on arrive à calculer cet impact positif en jargonnant un peu certains disent c'est la mesure des externalités positives c'est pas simplement qu'il faut de la demande c'est pas simplement qu'il faut que les architectes pensent aux des matériaux de réemploi pour rester dans le secteur du bâtiment c'est tout simplement que quand une entreprise solidaire et circulaire comme Envie cherche d'abord à créer des emplois d'insertion sur son territoire et à empêcher le gaspillage l'effet positif sur la population locale sur le fait que les personnes vont être insérées les personnes vont avoir un salaire sur lequel on paye des charges par ailleurs ça revient à la collectivité vont avoir une vie de famille normale vont être socialisés le fait que on aura produit de la ressource à partir des déchets tout ça ça n'est pas mesuré la fameuse taxe carbone où est-elle tant qu'on ne sait pas mesurer ça tant qu'on ne sait pas mesurer l'impact positif de travailler pour l'humain pour le social et bien c'est difficile et bien c'est difficile et je me permets de faire un petit clin d'œil ou est-ce plutôt une main tendue à Veolia 200 000 personnes en vie 3000 on est au Havre là nous ici peut-être l'appel n'est pas que pour Veolia on est sous-traitant de Veolia on est installé sur le port il y a des gros projets heureusement le port se développe où est-ce qu'on va aller demain on ne sait pas il faut que les acteurs aujourd'hui politiques économiques qui font cet impact positif qui l'ont entre les mains même s'il n'est pas comptabilisé ils sachent le prendre en considération c'est cette coopération là qui fait qu'on va la faire l'économie circulaire et on saura la compter demain aujourd'hui on ne sait pas merci beaucoup Pierre Victoria sur ces freins l'organisation en silo il y a trois freins pour moi il y en a un qui est purement économique qui est le fait qu'il n'y ait pas de taxe carbone on va dire les choses c'est qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui financière d'aider des filières d'économie circulaire un exemple ici au Havre on a créé avec Total une société qui s'appelle Osilub qui fait la récupération d'huiles usagées on a d'ailleurs des huiles de très grande qualité mais dans le fond le choix d'achat de ces huiles est complètement dépendant du prix du pétrole c'est à dire que si le pétrole est bas et en plus comme on les a développées ces affaires juste après la COP 21 juste au moment où le prix du pétrole s'est effondré les modèles économiques sur lesquels on a travaillé ont été très défavorables puisque comme le prix du pétrole entre la matière vierge et la matière recyclée la matière vierge était moins chère que la matière recyclée et bien si on est dans cette logique là on ne peut pas s'en sortir on ne pourra pas passer à une logique d'économie circulaire il faut qu'il y ait une taxe carbone il faut qu'on aide et qu'on donne un signe très clairement sur le plan financier pour permettre de filialiser de stabiliser des structures nous n'oublions jamais d'ailleurs que le papier recyclé a été extrêmement aidé en termes de filière avant d'être autoporteur et si peut-être on ne l'avait pas aidé sans doute qu'on n'aurait pas la filière de papier recyclé qu'on a aujourd'hui ça c'est le premier point et il y a d'autres exemples sur la question des bouteilles plastiques on gère un milliard on recycle un milliard de bouteilles de plastique à Rostock en Allemagne de l'Est c'est la même chose c'est complètement la valeur en définitive de notre produit n'est pas liée à notre processus de production il est complètement dépendant du prix du pétrole on ne peut pas rester dans une logique comme celle-là la deuxième chose bien évidemment c'est la difficulté d'intégrer la question de l'innovation vis-à-vis de nos clients et notamment puisqu'on parle de collectivité territoriale dans la logique territoriale si on nous demande de faire une station on ne va pas parler de station d'épuration par exemple on nous demande de gérer une décharge de le transformer en centre d'enfouissement technique une décharge ça produit un gaz qui s'appelle le méthane le méthane il n'y a rien de plus facile alors que le pouvoir de réchauffement global selon le GIEC a énormément augmenté d'ailleurs il est très facile à récupérer pour chauffer les villes mais si on nous demande de gérer une décharge et qu'on propose en même temps de récupérer le gaz pour chauffer la ville est-ce que l'interlocuteur qu'on va avoir en face de nous il a un intérêt à ce qu'on s'occupe de chauffer la ville puisque lui on lui a demandé de s'occuper d'une question de déchets et tant qu'on ne mettra pas cette capacité à intégrer l'innovation et avoir des réflexions beaucoup plus globales et que chaque direction ou chaque élu ou chaque organisation ne traitera que son sujet effectivement en silo comme vous le disiez on n'y arrivera pas la troisième chose je voudrais dire c'est aussi l'acceptabilité quand même des produits recyclés ce n'est pas vrai de penser que tout le monde accepte qu'un produit recyclé a la même valeur qu'un produit neuf on me dit alors c'est pas moi qui le dit mais je l'ai lu j'ai entendu les gens dire par exemple que Coca-Cola a fait retirer le fait de marquer bouteille recyclée sur ces bouteilles parce qu'ils avaient de plus en plus de plaintes de gens qui trouvaient que la bouteille était sale elle n'était pas mais psychologiquement le produit recyclé ne gagne pas encore aujourd'hui elle n'a pas la même valeur que le produit neuf dans la conscience des gens donc il va falloir là aussi faire beaucoup d'éducation et de pégalogie pour y arriver merci beaucoup je vais vous laisser la parole oui je voulais d'ailleurs je n'en parlerai pas puisque c'est ce que je voulais dire il faut éduquer les consommateurs vraiment à changer de façon de consommer ça c'est une chose et puis moi le frein à notre niveau il se passe au niveau de la ville de Rennes j'ai un projet tout bête un exemple voilà de pouvoir d'installer des trackers solaires qui sont des gros capteurs solaires sur main dans un magasin et qui est à l'entrée de la ville de Rennes et là je me confronte alors que Rennes est vraiment une ville qui se dit très écologique qui fait beaucoup de choses dans ce sens là et en fait on a pu me répondre des choses comme on préfère avoir des stations essence à l'entrée de la ville qu'un tracker solaire donc moi je trouve ça absolument hallucinant puisque ces trackers solaires vont nous servir à produire notre propre énergie nous on est chez Enercop et voilà et nous on voulait encore aller plus loin en avant et ça fait deux ans que ce dossier j'essaie de le faire sortir et que pour l'instant alors j'ai été reçu par les élus de la ville de Rennes mais ce qu'on me demande est absolument c'est impossible je vais vous laisser le mot de la fin peut-être Alexandre Missov sur ces freins parce que vous avez peut-être des réponses sur le mot de la fin je ne voudrais pas finir sur des freins et sur une note peut-être mais peut-être en effet sur les freins je crois que les deux principaux c'est celui qui va être le bénéficiaire de l'innovation frugale n'est pas forcément celui qui la paye à la base et ça tant que celui qui va faire l'effort d'investissement supplémentaire n'est pas celui qui va en profiter on aura un blocage sur les réseaux de transport souterrain c'est typique quand on voit les décisions de construction de ce qu'on appelle dans le jargon le principe de la chaînette ça fait une dépense supplémentaire dans la construction mais après c'est l'exploitant qui dégage une économie sur l'exploitation en consommation énergétique mais comme c'est pas le même il n'y a pas de raison que celui-ci paye pour l'économie que fera celui-là donc casser les silos là-dessus et arrêter la surprescription dans les appels d'offres où il faut qu'on dise il faut qu'on passe d'un schéma où on dit il faut tel matériau telle condition tel truc voilà la performance qui est attendue et après vous vous savez mettez nous les technologies les plus innovantes pour le faire mais du coup pour pas finir sur cette note de frein je voudrais quand même ajouter un point travaillant pour une agence d'attractivité ce qu'on s'aperçoit c'est que ça devient aujourd'hui un argument positif pour l'attractivité des métropoles et des territoires on est sur le développement économique on est sur le territoire et on a quelque chose à dire pour des industries type industrie automobile sur laquelle aujourd'hui combien vous payez votre kilowattheure c'est plus important dans le coût de fabrication d'une berline de combien vous payez votre salarié parce que le poids de la main d'oeuvre est moins important que celui de la consommation énergétique notre capacité à inventer des systèmes robustes fiables et durables sur la consommation énergétique sont des facteurs d'attractivité vous avez il y a seulement 20 ans 500 il y a 20 ans vous aviez 100 villes de plus d'un million d'habitants sur la planète l'année dernière on a passé le cap des 500 villes de plus d'un million d'habitants sur la planète les sujets qu'on est en train d'évoquer ils sont tous en train de se les poser et notre capacité à innover sur ces sujets à inventer des nouvelles solutions à servir de modèles et de laboratoires de tests pour ces grandes métropoles sont des enjeux essentiels ce que fait Sylvain Picard avec l'IA au Havre ça sert d'inspiration à ce qui se fait à Santiago ce que fait Frédéric Sanchez qui va arriver sur la table après j'étais avec lui à Singapour la semaine dernière ça sert d'innovation pour les autres grandes métropoles et on a vraiment une opportunité formidable pour se mettre ensemble et montrer comment est-ce que tous ensemble partageant ces technologies et ces usages et innovations d'usage et innovations technologiques sur l'économie circulaire on peut proposer un modèle de développement économique durable merci beaucoup merci à tous merci merci beaucoup merci à tous merci merci attendez Isabelle Bohr Isabelle Bohr restez 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 avec moi je vous emmène je vous emmène regarder on a un petit truc à faire ensemble on va se mettre là dans la lumière parce que c'est gratuit j'aurai pas de pommes de terre en plus la prochaine fois que j'irai chez Biocop je vais juste vous dire que j'adore les magasins Biocop je suis cliente de chez Biocop et ce qui est génial avec Biocop en plus de tout ce que vous faites c'est que vous savez les sachets en papier là dans lesquels on met ses légumes en vrac ses fruits en vrac et tout mais on peut les réutiliser plein de fois exactement on peut les réutiliser et on a même mis en place une opération qui s'appelle ramène ton bocal absolument voilà ce qui fait qu'on peut venir avec ses propres contenants et les réutiliser et ça fait plus de 20 ans qu'on a arrêté le plastique voilà je confirme et il n'y a pas de tomates du Maroc à Biocop on aime le Maroc on n'a rien contre le Maroc mais il y a des bonnes tomates en France merci beaucoup merci beaucoup